Nous sommes très heureux de les recevoir aujourd'hui et de leur donner l'occasion de présenter cet ouvrage dont on va parler pendant toute la durée de cette conférence, mais aussi à titre de préliminaire, ce qui est une occasion de nous présenter les fonds conservés à la Bulac, les fonds cartographiques et les fonds d'Atlas concernant la Russie, celui-ci étant finalement le dernier-né de cette collection déjà considérable, je crois. Donc je vous laisse la parole. Merci. Et je me présente moi-même, Agdaïa Shecheva, chargée des collections du domaine russe à la Bulac, qui n'est pas si petite, 300 000 volumes. Et parmi ces 300 000 volumes, il y a une trentaine d'Atlas historiques. Et je me suis concentrée sur les Atlas historiques parce que bien sûr, on a les fonds de cartes, les fonds des Atlas géographiques, mais on va rester dans le sillon de l'Atlas historique de la Russie d'Ivain III à Vladimir Poutine. Les Atlas, il y en a une trentaine qui, chronologiquement et géographiquement, on peut diviser à peu près à trois groupes. C'est les Atlas russes de l'époque de l'Empire, l'Atlas soviétique et l'Atlas édité à l'étranger, consacré à la Russie et au domaine. Et les Atlas soviétiques ont une petite subdivision, si vous voulez. C'est les Atlas historiques et une particularité, les Atlas, ce qu'on appelle en russe, historico-ethnographiques. Historico-ethnographiques, vous verrez à quoi ça consiste. Alors, d'abord, les Atlas de l'Empire russe. L'Atlas en soi, c'est un genre particulier qui consiste à synthétiser des multiples informations dans les images concrètes. Ça demande une préparation de niveau scientifique, je dirais, assez conséquente. Et en Russie, ça commence. Les plans des premiers Atlas historiques, le premier n'était pas réalisé, remontent à 1745. On conserve les matériaux pour l'histoire de la composition de cet Atlas historique, composé par l'archiviste de l'Académie des sciences, Karl Svenske. Les inscriptions que vous voyez à l'écran, c'est la façon de bibliothécaire de transcrire le cyrillique, où chaque lettre latine correspond à une lettre cyrillique. Donc, c'est comme ça que vous trouverez dans nos catalogues ces ouvrages. Et tous les russophones peuvent déchiffrer, je crois, sans difficulté, ces titres. Le atlas pour l'école, le tchébné atlas par russes historiques de Zamislavski, c'est le grand classique pour l'enseignement secondaire du 19e siècle, bien qu'il fait 48 centimètres de la longueur de dos. Zamislavski était le professeur de l'histoire russe au lycée Alexandre. Alexandre, c'est l'héritier en quelque sorte de lycée de Tsarskoe-Cielo, où faisait ses études Pouchkine au début du 19e. C'est le rassemblement des données historiques de l'époque qui se base sur les études historiques déjà effectuées à cette époque. Je vous donne l'exemple d'une des dernières cartes. Chaque fois, je vais vous montrer soit la dernière planche, soit l'une des dernières pages pour montrer chronologiquement où s'arrête cet atlas historique. Alors, devant vous, si vous voyez, c'est assez petit, c'est les possessions russes en Asie centrale entre 1700 et 1886. Dans nos collections, malheureusement, il y a un disédératum, c'est l'atlas historique, sous la rédaction de professeur Tarnow, qui a été publié pour la première fois en 1893 et a servi aux écoliers lycéens russes avant la révolution jusqu'à cette date. Le premier atlas soviétique apparu en 1929. Ce n'est pas encore un atlas marxiste, comme a écrit dans son préface Michael Pakowski, la star des historiens soviétiques de l'époque, mais un grand pas en avant par rapport aux atlas de l'ancien régime. Il est vrai que cet atlas, voilà sa page de titre, présente pour la première fois non seulement les grandes régions industrielles de 1913, c'est la carte de gauche, mais aussi les points de résurrection révolutionnaire des années 1905-1906. Ensuite, il y a un gros blanc jusqu'à après la guerre, où on s'intéresse de nouveau à l'histoire et aux atlas, et surtout on passe par l'école. Après la guerre en 49, est édité pour la première fois l'atlas pour l'enseignement secondaire, qui a été réédité en plusieurs tirages à la soviétique des centaines de milliers d'exemplaires. Vous voyez devant vous deux parties d'une édition, une remonte à 1961, l'autre à 1970. C'est une histoire figée dans les révoltes, dans les régions industrielles, le développement économique, etc. Et comme d'habitude, on compare la Russie soviétique à la Russie avant la première guerre mondiale, 1913. Le deuxième fascicule qui est devant vous se termine par exemple par cette carte de l'accroissement de l'Empire russe au XIXe siècle. C'est de nouveau la géographie qui ne sert qu'à la guerre. Et je voulais vous montrer cette subdivision des atlas d'histoire ethnographique qu'on a dans nos collections, qui ne sont pas les atlas dans le sens cartographique. C'est plutôt les recueils de matériaux qui servent pour les études ethnographiques. Voilà la couverture, les russes, atlas d'histoire et d'ethnographie. On va le feuilleter juste de planche, page de titre. Voilà, les types de faux et de serpes, les types de moulins par région. Ainsi sont déclinés les habits, les ustensiles, les habitats traditionnels, etc. C'est assez riche et avec les images qui remontent à l'ancien régime, si on peut dire, c'est surtout l'architecture de bois que vous ne trouverez jamais en Russie. C'est disparu pour la plupart. Et un autre exemple d'atlas ethnographique, c'est l'atlas des pays baltes. Ceux qui, regardez les dates, c'est le début de la perestroïka, 1985-86. C'est la remontée nationale des pays baltes qui n'ont jamais oublié leurs sources. Dans cet atlas, vous voyez les cartes qui sont ajoutées. Par exemple, je vous présente la carte de deuxième volume consacrée aux vêtements. Ça, c'est la cartographie des ornements, des chaussettes et des bas des pays baltes. Ainsi sont déclinés aussi les bonnets, les tabliers, etc. Donc, pour les ethnographes, ça doit être une source intéressante. Et un autre cas d'atlas, si on peut le dire, régional, c'est l'atlas de l'histoire ethnopolitique de Caucase, 2006. Il existe l'édition anglaise de 2014, qui est aussi dans nos collections. Arthur Tsutsif, Atlas Ethnopolitical History Caucasus. La dernière planche présente la carte administrative, où à gauche sont présentés les drapeaux des régions et des républiques autonomes en sein de la Russie. À droite, en partie supérieure, c'est les États reconnus. Et en bas, trois drapeaux des États non reconnus. Au site du Sud, etc. Et enfin, la dernière publication officielle, c'est Atlas National de la Russie, édité en 2008. Qui était le président en 2008 ? On le voit tout de suite. C'est M. Medvedev. Donc, voilà, devant vous, deux présidents anciens, actuels. Et si quelqu'un sait le nom du suivant, appeler la commission centrale d'élection, ils en doutent encore. Pour les Atlas édités à l'étranger, on relève une particularité. On ne voit presque pas. Mais l'image est intitulée « L'Empire soviétique à son apogée ». Donc, la Russie soviétique est traitée plutôt comme un empire. Cette carte est tirée de l'édition d'Atlas des empires de Babylone à la Russie soviétique. Et j'ouvre les Atlas édités à l'étranger par l'Atlas produit par un des présentants de l'immigration russe, Pierre Kowalewski, dont les journaux intimes qui sont publiés récemment sont des sources intéressantes sur l'histoire de l'immigration russe. C'est l'Atlas historique et culturel de la Russie et du monde slave. Donc, la thématique est beaucoup plus large. Et c'est aussi pas spécialement l'Atlas cartographique. Il y a des planches avec les photos, mais aussi quelques cartes, comme celle-ci, par exemple, l'Europe centrale et orientale, où vous trouvez l'indication des universités, des théâtres lyriques, par exemple, etc. Ensuite, on passe au grand classique de Gilbert, qui a été édité quatre fois, et devant vous, la dernière édition de 2007, qui reprend les codes graphiques de la première édition en noir et blanc, ce qui ne ôte rien de l'information. Voilà, on arrive dans les dernières pages, aux dépendances de l'Europe de pétrole et de gaz russe, comme sur cette planche-là. Enfin, édition Autrement a déjà pêché, et ils ont édité Atlas historique, mais c'était la traduction d'un ouvrage anglais, qui est devant vous, Il y a la chronologie du 6e au 93, ce qui est un petit peu plus large que l'Atlas actuel. Et la table finale, la carte finale présente la dissolution de l'URSS, et il est amusant, je ne dirais pas, mais curieux de lire les dernières phrases de cet ouvrage, qui commentent le refus d'accepter la désintégration de l'URSS. Par exemple, d'autres, dont Vladimir Jérinowski, ont même proposé la réannexion de l'étranger proche, c'est-à-dire la réabsorption des États baltes et d'autres anciens territoires soviétiques. On repasse au dernier en date, Restless Empire, 2015, et la dernière carte, c'est la présence des russophones sur la presqu'île de la Crimée. Et le titre, Restless Empire, comme vous voulez, l'Empire agité, fait écho à la dernière phrase de l'Atlas historique présenté aujourd'hui, qui termine par les mots suivants, un vif sujet d'inquiétude. Voici, cet ouvrage est déjà catalogué, est entré dans nos collections, mais il reste des petites manipulations techniques pour les mettre entre les mains de lecteurs. Vous les trouverez prochainement sur les étagères de notre bibliothèque. Et il couronne cette collection des Atlas historiques, dont on est réjouis, et on lui souhaite bienvenue d'un enfant. Merci. Merci beaucoup. C'est très utile, ce panorama que vous avez fait, parce que déjà, ça souligne un certain nombre de lacunes personnelles. Je ne savais pas que vous possédez autant d'Atlas historiques, et donc, ça souligne de ma part un certain nombre de lacunes pédagogiques que je tâcherais de corriger à l'avenir. Donc, c'est très bien, justement, de mettre en perspective ce nouveau-né des éditions autrement dans une longue lignée d'Atlas historiques. Donc, ma tâche aujourd'hui, c'est un peu, bien sûr, de présenter les auteurs de cet Atlas. Donc, Marie-Pierre Rey, qui est professeure à la Sorbonne, et qu'on ne présente plus, de certaines... Je ne vais pas maintenant décliner, non seulement... Enfin, ces qualités, qui sont d'être à la fois professeure à Paris 1 et surtout la directrice du Centre d'Histoire des Slaves de la Sorbonne, et François-Xavier Nérard, qui est également maître de conférence à Paris 1. Donc, cet ouvrage, en fait, c'est une collaboration issue de ce fameux Centre d'Histoire des Slaves, pour les gens de l'INALCO, on peut peut-être quand même rappeler les grandes lignées d'historiens qui sont issus de ce centre, qui ont représenté les grands travaux de ce centre, je pense en particulier à Portal ou à Coquin, ou des historiens, en tout cas de cette trempe, dont Marie-Pierre Rey et François-Xavier Nérard sont par force, quelque part, un petit peu les descendants, en quelque sorte. Donc, c'est très bien que cet atlas, en tout cas, rappelle également le rôle de Paris 1 et du Centre d'Histoire des Slaves dans l'élaboration d'une historiographie française de la Russie. Alors, pour venir un petit peu plus en avant dans le sujet, un atlas historique, c'est un merveilleux outil pédagogique et sans restriction, je vais l'utiliser, le recommander à mes étudiants et d'ailleurs demander peut-être déjà à la Bulac d'en acheter plusieurs exemplaires, parce que vous savez que les étudiants achètent assez peu d'ouvrages, donc ce serait bien que vous en ayez quand même un bon nombre d'exemplaires pour qu'on puisse y renvoyer nos étudiants. Donc, c'est un merveilleux outil pédagogique, très synthétique, etc. Mais peut-être ce qui intéresse plus le public d'aujourd'hui, c'est aussi de savoir comment des historiens professionnels se tirent d'une tâche qui est en réalité assez complexe, parce qu'un atlas historique, c'est aussi, avant d'être pédagogique, c'est bien sûr un objet éminemment politique et très compliqué à concevoir. Surtout, tout atlas historique, quel qu'il s'agisse de la Russie ou de n'importe quel autre pays, avec évidemment toutes sortes d'écueils, le premier étant la tentation un petit peu téléologique de montrer des tâches de couleurs qui soit s'étendent par plages toujours croissantes ou décroissantes, enfin, peu importe, il y a dans les phénomènes de cartographie historique des choses qui sont bien entendu, qui relèvent de la politique, de l'intention politique, et donc ce sera évidemment un premier volet de questions que j'aimerais adresser aux auteurs de cet atlas, de savoir comment est-ce qu'ils se sont tirés de ce problème, sachant que la Russie est quand même tout de même un état un petit peu exceptionnel de ce point de vue-là, c'est quand même aussi une banalité de dire que les frontières de la Russie, dans l'histoire et au cours des siècles, sont des frontières relativement floues, et en plus, elles sont mouvantes, et donc le caractère flou et mouvant de ces frontières, et bien justement, comment est-ce qu'on se tire de ce problème, sachant bien entendu qu'on vous attend au tournant d'un certain nombre de questions sur lesquelles on reviendra. D'autre part, cette tentation, je répète, téléologique de récits de l'histoire et de la cartographie, elle est aussi dans la littérature russe, elle est dans le cinéma russe. Je dis cela parce que ce samedi dernier, j'ai été assistée à la projection d'un film qui s'appelle Grad Zéro, la ville zéro de Chartin-Zalov, dans lequel il y a justement une visite absolument épique et très très drôle d'un musée, on va dire musée d'ethnographie et d'histoire, dans une ville perdue de Russie, où justement on passe par toutes les étapes qui sont justement racontées dans l'Atlas, le passage par ici de Dimitri Donskoi, de ceci, de cela, etc. Et donc c'est une vision, c'est un film de l'époque de la paix Estroquin, 1988, et déjà là une vision très évidemment critique justement de ce récit officiel, de toutes les étapes, de toutes les grandes étapes de la formation de l'Empire russe. Et donc voilà, cette question du rapport à l'histoire, cette question aussi du rapport à la géographie, là, ce qui viendrait aussi volontiers à l'esprit, c'est la fameuse leçon de géographie dans l'opéra de Moussorsky, Boris Godunov, où ils avaient la leçon de géographie au prince Fyodor, et voici ce que c'est la Russie, il regarde la carte, etc. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait un atlas historique de la Russie sans, enfin, en connaissance de cause, et c'est évidemment le cas des auteurs de l'atlas, mais sans tomber dans les pièges, mais tout en étant évidemment, bien sûr, pédagogique, utile, etc. Donc cet atlas, il couvre une période très longue, les auteurs vont vous expliquer, on va quand même de Yvan III jusqu'à Vladimir Poutine, il y a trois grandes séquences qui sont d'ailleurs inégalement représentées, enfin, c'est peut-être un des paradoxes, c'est aussi le deuxième point sur lequel, enfin, c'est-à-dire qu'on a un grand moment fort qui est quand même l'Union soviétique, mais qui est titré la parenthèse soviétique, donc c'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse centrale dans le propos de l'atlas, et puis toute une partie qui est consacrée aussi à la Nouvelle Russie, c'est-à-dire donc la Russie post-soviétique. Alors, moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que, évidemment, je salue la publication de ce nouvel opus des éditions Autrement, d'ailleurs, vous avez bien fait de rappeler qu'en fait, ils en avaient déjà publié d'autres, on avait fini par oublier le précédent, mais qui avait été conçu d'une autre manière du point de vue graphique et du point de vue même du concept. Là, dans cet atlas-là, l'avantage, c'est que dans un volume tout à fait maniable, on rencontre une grande variété thématique, grande variété thématique, c'est-à-dire qu'on va trouver une double page, par exemple, sur le Cervage en Russie, on va trouver des doubles pages concernant, moi, c'est ce à quoi j'ai été très sensible, parce que c'est ce qui m'intéresse au premier chef consacré à des monographies de villes, donc évidemment, une sur Moscou, une autre sur Saint-Pétersbourg, mais une autre encore sur Yekaterinbourg, Sferdlovsk, bon, cher au cœur de François-Xavier Nérard et de Marie-Pierré, nous savons pour quelles raisons, mais aussi sur certains quartiers de banlieue de l'époque rutschevienne, etc. Donc, on a toutes sortes de focus comme ça, qui sont très appréciables, parce qu'on voit tout de suite comment, dans le cadre d'un cours ou d'un TD, on va pouvoir les utiliser, si tant est que chaque étudiant a l'atlas entre les mains. Je vous fais beaucoup de publicité, mais c'est vrai qu'on pourrait, enfin, on voit très bien comment on peut utiliser les documents pédagogiques, les tableaux, les plans, les cartes, etc., qui sont présentés ici, de même qu'on peut trouver des synthèses très utiles sur toutes sortes de choses, donc, bon, les Russes en Sibérie, les Russes en Asie centrale, la conquête du Caucase, les interfaces dans le Pacifique, etc. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a eu aussi un effort considérable qui a été fait dans le domaine de la cartographie mémorielle, ce que nous appelons, avec Julie de Schaeffer ici présente, le patrimoine soviétique, et on va dire le patrimoine commémoratif. Il y a même une carte, je ne savais pas que c'était possible, une carte des monuments commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale. Moi, comme j'imagine, il y en a absolument partout sur le territoire soviétique, je me demande quel défi, enfin, comment on relève là aussi ce défi cartographique. Bon, c'est donc les traces, la question des traces soviétiques dans la Russie d'aujourd'hui est traitée, ou du moins, tentons de la traiter, en tout cas, la chose a été ainsi envisagée. Donc, voilà, je voulais souligner tout l'intérêt. Alors, bien sûr, dans un volume aussi, malgré tout, aussi léger, on ne peut évidemment pas traiter toutes les questions. En même temps, il y a quelques regrets. Il y a des choses qui ne sont pas tellement. Bon, par exemple, la question des nationalités en URSS, ou même une carte des nationalités en URSS. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas vu ça. Donc, peut-être, vous pourriez nous expliquer pourquoi ou comment. Enfin, bon, bref. Mais, enfin, de toute manière, d'une manière générale, c'est un ouvrage qui, je pense, apporte des clés pour la compréhension de la Russie d'aujourd'hui et d'hier. Et donc, je pense que maintenant, je vais donner la parole à l'un d'entre vous. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez vous exprimer pour engager une sorte de conversation entre vous. Alors, je veux bien commencer, ouvrir. Et puis, François-Xavier rebondira parce qu'il y a quand même pas mal de commentaires sur la partie soviétique. Alors, d'abord, je voudrais dire que c'est François-Xavier qui a eu l'idée de cet atlas. Donc, c'est pour ça que je tiens aussi à prendre la parole en premier parce que sa modestie l'empêcherait de le dire et que j'ai accepté assez vite parce que, d'abord, ça nous donnait l'occasion de travailler ensemble. C'est la première fois alors que nous travaillions au Centre de recherche en histoire des Slaves ensemble depuis très longtemps. Mais finalement, il ne nous avait pas été donné de coopérer sur un projet scientifique. Et donc, c'était l'occasion. Voilà, l'occasion fait le larron. Les éditions autrement étaient favorables à la publication d'un nouvel opus en 2017 avec l'idée du centenaire. C'était un petit peu aussi l'occasion. Et puis, parce que le précédent atlas était un peu vieillot, il faut bien le dire, et il ne correspondait plus du tout ni aux normes, je dirais, intellectuelles, académiques, ni aux normes cartographiques. Voilà. Donc, on a eu ce marché en main, entre guillemets, il a fallu travailler beaucoup en amont. Donc, ça, c'est déjà un petit peu... François Xavier reviendra, sans doute, mais on voit, comme Aglaé Hachéceval a montré, qu'il y a une tradition des atlas. Et en même temps, comme cela a été mentionné, on le voyait déjà dans ce qu'a dit Aglaé et dans ce qu'a repris Taline Termination, l'atlas n'est jamais neutre. Il y a des choix qui sont faits, des partis pris, pourrait-on dire. Alors, on essaie d'être évidemment le plus objectif possible, mais il nous a fallu en tout cas réfléchir et c'était ça aussi qui a été très intéressant, réfléchir aux partis pris qui seraient les nôtres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va privilégier dans cet atlas et comment on va faire finalement quelque chose de différent. parce que l'idée n'était pas d'être originale pour être originale, mais c'était précisément d'apporter quelque chose de nouveau dans cette tradition des atlas. Alors, il faut quand même que vous sachiez que les éditions autrement ont un format très imposé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas varier, c'est très formaté au sens propre du terme, un nombre de pages imposées, un nombre de signes imposés, même chose pour la bibliographie, pour le glossaire, les annexes. Donc, on est dans, je ne dirais pas un carcan, parce que finalement, ça n'a pas été un carcan, mais en tout cas, une forme qui ne laisse pas beaucoup apparemment de fantaisie. Donc, il a fallu aussi se débrouiller avec ce cadre imposé. Mais en revanche, on a eu beaucoup de liberté quant à la conception de l'atlas. Et ça, c'était très positif. Et en fait, on a innové en ce sens qu'on a décidé de consacrer une première partie qui serait précisément une partie thématique pour échapper en quelque sorte à ce que Thaline Termination a mentionné, c'est-à-dire cette vision un peu téléologique, cette propension téléologique des atlas. Au commencement, était Tartampion, et puis aujourd'hui, voilà. Donc, on a voulu un peu casser cette fatalité de l'atlas en commençant par une grande partie qui pose finalement les enjeux et qui permet de mettre en avant finalement les questions fondamentales de l'histoire russe qui sont essentiellement des questions géographiques. Et c'est la raison pour laquelle on a tenu à cette grande première partie. Et puis ensuite, à des parties, la partie classique sur l'Empire de Zaris, puis la parenthèse soviétique qui contient une très grande part de l'atlas. Et puis, plus modeste, la Russie actuelle. Alors, la Russie actuelle parce qu'il y a un autre atlas, en fait, de Pascal Marchand sur la géopolitique russe actuelle qui est récent et qu'il ne s'agissait donc pas de répéter d'où ce parti pris. Et puis, nous sommes des historiens, donc on se sent plus à l'aise finalement dans la longue durée que dans l'ultra contemporain. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a, tout en ouvrant sur la période actuelle, finalement, privilégié la longue durée. François-Xavier. Oui, alors, on vous a mis quelques illustrations qui sont en fait extraites des dernières épreuves dont on a disposé. Donc, il y a encore des petites coquilles, par exemple, que je vois là derrière. Ça ne correspond pas exactement à ce que vous pourrez trouver dans le livre. Moi, j'ai été très intéressé par les deux présentations qui ont précédé. Et peut-être, dans ce que, Taline, tu disais, en fait, faire un atlas comme ça, c'est faire des choix. Et ça n'a l'air de rien. Je pense qu'on était peut-être un peu naïfs au départ sur ce que signifiait faire ces choix en se disant, bon, voilà, on connaît un minimum le sujet, donc ça ne va pas être si difficile que ça. Et en fait, c'est très complexe et très sensible. Et à chaque fois, on se heurte à un moment où il faut faire un choix et ce n'est pas évident. Moi, par exemple, ça commence par la photo de couverture. Ça n'a l'air de rien, mais quand vous devez traiter de la période qui va d'Ivan III à Vladimir Poutine, qu'est-ce que vous mettez sur la couverture ? Sachant qu'en plus, c'est un jeu de billard à plusieurs bandes, puisque déjà, nous sommes deux, enfin trois, avec notre excellent cartographe, Cyril Suss, qui a fait un boulot absolument magnifique. Et on a eu énormément de chance d'avoir un cartographe qui en plus était russophone. Donc, ce qui nous a permis, ce qui nous a énormément facilité le travail, notamment sur le travail avec les sources, puisqu'on n'avait pas besoin de traduire un certain nombre de sources. Mais bon, et puis, il y a l'éditeur. Et c'est l'éditeur qui doit accepter une... Par exemple, ça n'a pas été simple le choix de cette couverture. On peut dire qu'on l'a imposé. La première photo qu'on nous avait proposée, enfin, la première illustration qu'on nous avait proposée, c'était Nicolas II. Le fameux portrait de Nicolas II par Coustodiev, qui est très joli et graphiquement fonctionnait assez bien. Mais on se dit, voilà, si on fait une histoire de la Russie... Bon. Et après ? La deuxième solution, c'était Staline. On n'en a pas voulu non plus. Et c'était vraiment pas évident. Et par ailleurs, il souhaitait, assez à juste titre, qu'il y ait des... des représentations que ce ne soit pas totalement abstrait, alors qu'à un moment, nous, on avait pensé à quelque chose de relativement abstrait. Et finalement, on a pensé à ces représentations de type Palaire qui sont faites par les soviétiques assez tôt, d'ailleurs. Dès les années 20, il y a ce genre de représentation. C'est un genre de représentation qui, moi, je trouve, alie bien, finalement, une certaine... un côté traditionnel, donc cette Russie hantée soviétique. Et puis, évidemment, la représentation soviétique puisque vous reconnaissez Lénine et Dzerzhinsky. Sur le troisième personnage assis, il y a des débats. Honnêtement, je ne sais pas. En y réfléchissant, on pense plutôt à se faire de l'offre, mais on ne sait pas. Donc, vous avez énormément de choix comme ça. Le deuxième choix un peu lourd de conséquences, c'était le choix du début. Quand est-ce qu'on commence ? Est-ce que la Russie, la Rousse qui est Vienne fait partie de l'histoire de la Russie ou pas ? Évidemment, ça a des enjeux... En introduction, on l'a évoqué rapidement, oui. Est-ce que Talin dit qu'on a évité ? Non, on en a parlé un petit peu dans l'introduction, mais ce n'est pas ce choix qu'on a fait. Oui, on a évité un certain nombre de polémiques, mais c'est une question à la fois politique et scientifique. Il n'y a pas une évidence folle. C'était un choix de notre part de ne pas rentrer là-dedans, alors que, par exemple, l'atlas précédent d'autrement, lui, remontait bien avant, aux origines, je ne sais pas, au sixième siècle, je crois que c'était ça. Donc, vous avez tout un... Bon, le choix après du plan que Marie-Pierre Ré vient d'exposer, donc je ne vais pas y revenir, mais d'avoir cette première partie qui est une partie qui pose un certain nombre... Ce n'est pas l'idée de travailler permanence et rupture, mais quand même d'essayer de montrer qu'il y a un certain nombre de questions qui sont transversales à l'ensemble des périodes où les réponses peuvent différer selon les périodes à tel ou tel problème, mais que c'est des choses qui se posent sur la longue durée. Je pense, par exemple, à la question de la vulnérabilité russe, réelle, supposée, fantasmée, que sais-je encore, mais qui est quand même une sorte de fil rouge qui va des premiers tsars à Staline et jusqu'à aujourd'hui à Vladimir Poutine. Puis le choix de faire deux parties à peu près à poids égal entre la Russie impériale et l'Union soviétique, qui n'est pas non plus un choix qu'on peut critiquer, qu'on peut débattre, d'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus. Le choix du titre, la parenthèse soviétique auquel j'ai rajouté, je prends ma part de responsabilité là-dessus, un point d'interrogation parce que ce n'est pas une affirmation qu'il y a une parenthèse soviétique parce qu'évidemment, ce serait faux, d'ailleurs, je pense, de considérer que cette parenthèse est refermée. Mais en tout cas, quand on réfléchit à la longue durée de l'histoire russe, finalement, ces quelques années d'existence de l'Union soviétique qui pouvaient sembler indépassables pendant très longtemps, qui semblaient être une sorte d'horizon toujours présente, sans retomber dans une histoire drôle bien connue, aujourd'hui, finalement, c'est une toute petite période de cette longue histoire de la Russie, donc cette question-là se posait. Donc, je pense que, voilà, moi, ce qui m'a frappé sur ce travail, c'est vraiment cette question des choix. La deuxième chose, peut-être, pour ne pas parler trop longtemps, qui m'a semblé intéressante et difficile en faisant un atlas de ce type-là, c'est que on peut avoir plein d'idées de faire plein de cartes. Enfin, on a eu plein d'idées de faire plein de cartes. On se dit, ça serait vachement bien de faire ça. Et puis après, il faut des sources pour faire les cartes. Et ces sources sont, en fait, extrêmement difficiles à trouver parce que, dans la plupart des travaux, scientifiques que nous publions, enfin, nous, vous, beaucoup de gens qui sont ici dans la salle aussi, très souvent, les sources en termes de statistiques, tout ça, ne sont pas publiées. Si vous allez rechercher des statistiques dans des livres publiés, c'est extrêmement difficile à trouver. Donc, en fait, c'est un exercice loin d'être simple d'arriver à trouver suffisamment de sources pour faire des cartes originales. Alors, bon, un certain nombre des cartes de l'Atlas. Toutes les cartes ont été refaites par Cyril Suss. Donc, c'est à chaque fois des cartes nouvelles, mais des fois, il s'inspire de cartes qui existent déjà. Les sources sont toujours indiquées. Sur celle-là, par exemple, je serais, Madame Ré, commentée, mais par exemple, vous voyez en bas de la carte, il y a toutes les sources qu'il a utilisées pour faire sa carte. Donc, souvent, il fait une synthèse de plusieurs cartes existantes. Mais sur d'autres cartes, il faut trouver des sources. Alors, soit c'est des sources que nous, on a, soit il faut les retrouver ailleurs, faire des recherches sur des statistiques qui n'existent pas toujours. Et il y a plein d'affirmations dans plein de livres très, très importants où on ne voit pas les sources, en fait, derrière. Et ça, ça a été, pour moi, un moment vraiment à la fois passionnant et parfois un peu angoissant. Je dois le reconnaître. Oui, pour rebondir sur cette question des sources, c'est vrai qu'on en a trouvé, mais certaines étaient discontinues, en fait. C'est le gros problème, c'est d'avoir, et le cartographe dit, oui, mais moi, il me faut de la continuité dans vos documents. Et ça, ça a été vraiment parfois difficile. On a dû, partiellement, parfois, renoncer, en fait, au projet de représentation de tel ou tel car, de tel ou tel graphique, parce qu'on n'avait pas de source primaire suffisamment continue pour pouvoir vraiment faire quelque chose d'intéressant. Juste à titre de curiosité au cartographe, il faut lui fournir combien de documents cartographiques et statistiques pour qu'il parvienne à une carte ? En moyenne, disons en général, vous lui fournissez un dossier ? C'est très, très variable. Ça dépend. Je ne sais pas, par exemple, sur cette carte-là. La carte de la maîtrise du territoire, là, on voit bien, il y a quatre lignes, ça faisait une dizaine de sources, plus celle que parfois, d'ailleurs, il a regardé mais n'a pas cité parce qu'il n'a rien emprunté directement. On a fourni, en fait, beaucoup de matériaux. Et encore une fois, on a eu beaucoup de chance parce que, d'abord, Cyril, ça fait un travail, il était rhizophone, on l'a dit, c'est un très, très bon cartographe, en plus, il y a le sens de l'esthétique, quand même, ce qui compte aussi. parce que l'autre, je n'ai pas mentionné ça, ça m'a un peu frustrée au début, le nouveau cahier des charges des éditions autrement, contrairement au précédent Atlas, par exemple, c'est qu'il n'y a plus aucune gravure, portrait, illustration, on n'a que des cartes, des graphiques, des tableaux. Et moi, ça m'a perturbée, je me demandais, non, ce n'est pas possible, il nous faut un portrait de Pierre Le Grand, de Catherine II, parce qu'on se dit, quand même, ça va être un peu austère sinon. Mais c'est rigoureusement interdit, entre guillemets, donc là, on n'a pas pu échapper à cette règle. Et toute la difficulté aussi, c'est d'arriver à un bel objet, ce qui me semble être le cas, avec ces figures imposées. Et c'est quand même tout le talent du cartographe que d'avoir choisi. Alors, on a choisi ensemble les couleurs, bien sûr, mais quand même, il a un regard beaucoup plus professionnel que le nôtre, donc c'est lui qui a suggéré des couleurs, des harmonies, et visuellement, je trouve que c'est assez réussi. Et ça, c'est sa patte, pourrait-on dire, parce que, voilà, tout ce qui était les fois des couleurs, la mise en page, les couleurs se font écho, on a des couleurs différenciées, les titres, etc., par partie. Bon, voilà, il y a une recherche esthétique quand même et qu'il faut saluer et qui est attribuée au cartographe et qui me semble d'autant plus importante, encore une fois, que, voilà, on n'a que des cartes, des graphiques, des tableaux et ça fait un objet un peu déroutant peut-être. Et donc, sur chaque page, je ne sais pas, par exemple, je suis désolé, parce que j'ai un problème, je ne comprends pas pourquoi c'est ça. Sur chaque page, on essaye de mélanger différents, enfin, c'était le contrat que Ciriceus s'était posé à lui-même, c'est-à-dire de mélanger les types de représentations graphiques. Vous n'avez pas que des cartes, contrairement à ce qu'on entend assez facilement sous le nom d'Atlas, mais il y a des cartes, il y a des graphiques. La seule chose, comme l'a rappelé Marie-Pierre, la seule chose qui était interdite, c'était les représentations iconographiques, enfin, au sens portrait, photographie, et ce qui, pour l'historien, c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais c'est relativement difficile, là aussi, instinctivement, on voit très bien les représentations qu'on a envie de mettre et pas du tout, il faut que ce soit la carte avec des petits symboles. voilà, donc, mais, moi, je crois vraiment à la fin de cet exercice que la contrainte provoque quelque chose d'intéressant. Pour le coup, c'est assez oulipesque, il y a quelque chose, sachant, par exemple, là, sur cette double page-là, vous avez trois cartes, trois cartes, ça veut dire de tel format, le format est déterminé par le cartographe et il vous dit, ça va faire tant de signes, vous avez le droit d'écrire votre double page avec tant de signes, vous avez le droit, vous ne pouvez pas bouger de, enfin, peut-être 5%, mais pas plus. Donc, il peut y avoir des sujets très importants, vous allez choisir une grande carte, une grande carte de la Russie, ça va prendre plein de place et donc, vous aurez peu de signes pour raconter un sujet qui peut vous sembler, par exemple, sur le servage, bon, là, je n'ai pas pris la page, mais sur le servage, vous avez une immense carte qui est une carte originale, originale d'ailleurs, puisqu'il est parti des chiffres du recensement de 1897, mais résultat, vous avez très peu de signes pour raconter l'histoire du servage. Mais la carte est magnifique. Alors, c'est vrai que, pour rebondir sur cette question des signes, ça, et c'était aussi ce qui était bien dans le travail à deux voix, finalement, c'est que, voilà, écrire de façon synthétique sur des sujets aussi complexes que le servage ou la collectivisation, etc., c'est difficile, en fait, parce que ça demande à la fois un esprit de synthèse, de rigueur, et en même temps, on se dit, ah oui, mais on ne peut pas parler de ça, bon, et ça va manquer, donc on est toujours pris entre deux feux, en fait, et le choix des mots. Parfois, on a réécrit, on a réécrit nos textes plusieurs fois pour arriver à ce fameux calibrage et pour essayer d'être le plus clair possible et en même temps de dire le plus de choses possibles dans ce qui restait de signes. Et donc, à chaque fois, ça a été un arbitrage entre effectivement la taille du document et puis la nécessité de disposer du nombre de signes qui nous semblait indispensable pour faire passer telle ou telle idée. Alors, bon, on pourra peut-être avoir quelques frustrations stylistiques parce que du coup, on est obligé d'écrire de façon très ramassée, donc, mais ça, ça a été une autre contrainte alors qu'on espère avoir dépassé. J'espère qu'il se lit aussi parce qu'il faut qu'il se lise, pas seulement qu'il se regarde. Donc, j'espère que stylistiquement, on y est arrivé. Mais c'est vrai que ça se rajoutait encore aux contraintes de l'exercice. Oui, dernière contrainte et puis, il y a aussi les passages obligés sur, bon, il y a des cartes qu'on attend et qu'on est obligé de mettre, d'autres et l'originalité à tout prix, ce n'est pas non plus ce qu'il faut faire et donc, ça non plus n'est pas toujours évident à gérer quand on choisit les doubles pages qui sont limitées. Mais bon, voilà, c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé. Alors, on a aussi essayé parce qu'on n'en a pas parlé mais dans certaines données, on a des éléments de comparaison avec des pays étrangers comme l'industrialisation, l'armée russe à la veille de la guerre de 14, etc., parce qu'on s'est dit aussi que c'était important d'ouvrir, enfin, de faire aussi des petits clins d'œil pour que le public étudiant ou le public qui s'intéresse à l'histoire russe ait aussi de quoi la replacer aussi dans le contexte européen de la période. Et ça, évidemment, on ne pouvait pas le... Enfin, on le fait quand il s'agit des chapitres de politique extérieure et expansion, mais ça, c'est naturel. Mais on s'est dit aussi que c'était intéressant de donner des repères de comparaison avec d'autres pays. Donc ça aussi, c'est un petit plus de notre atlas par rapport à d'autres. Puis-je profiter pour poser la question, par exemple, auquel sujet vous avez dû renoncer suite à cette discontinuité des données ou l'incapacité, l'impossibilité de tracer une carte ? Quel est votre regret ? Pour certaines régions, on aurait voulu, pour certaines régions, on n'avait pas assez de données sur la période Zaris, par exemple, ce qui fait qu'on a renoncé à certaines cartes qu'on aurait voulu plus fouiller et pour lesquelles on n'avait pas suffisamment de matériaux intéressants, par exemple, sur la Crimée, par exemple. Voilà, Crimée, 18e, 19e siècle, le peuplement, la variété du peuplement en Crimée au 18e, 19e siècle au fur et à mesure de l'avancée, on avait des données à chaque fois très générales, agrégées, mais qui ne permettaient pas à un bon cartographe de faire son travail. Donc il était frustré. On disait, vous avez trois chiffres qui se battent en duel, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Voilà, ce genre de... Et on a cherché. Là, pour le coup, on a vraiment beaucoup travaillé ces questions de sources primaires permettant de trouver des informations, mais là, parfois, on n'a pas pu, en fait, aboutir au degré de précision ou de sophistication initialement escomptée. Je pensais à ce que tu disais tout à l'heure sur les nationalités. Même la définition des groupes nationaux étant déjà extrêmement complexe, parfois variable, et arriver à avoir des statistiques qui font le lien entre la statistique et la situation géographique à une période donnée, c'est jamais... On n'a pas trouvé. Peut-être qu'il y a quelque part. On a fait une carte qui est inspirée... Je ne sais plus comment... Pêche 16. Qui est inspirée de l'Atlas de Vidal-de-Hablache, mais l'Atlas de Vidal-de-Hablache, il parle des petits russiens, des grands russiens. Voilà. C'est très, très difficile. Alors, Cyril a fait quelque chose. Non, non, je pense à la carte de l'URSS avec ses républiques fédérales, ses territoires, ses districts autonomes, enfin, la carte administrative, en fait. Peut-être qu'elle n'a aucun intérêt. Alors, en fait, ça, c'était aussi... Ça, ça fait partie, en fait, des figures tellement classiques qu'on s'est dit... Ça, ça se trouve... Oui, en fait. Facilement, Wikipédia et autres littératures de ce genre vous la donnent en 30 secondes. Donc, sachant qu'on avait, encore une fois, pas beaucoup d'espace, malgré tout, on a voulu faire quelque chose de différent. Qu'il y ait de la valeur ajoutée. Une carte purement descriptive nous semblait un peu frustrante. Si vous regardez bien à chaque fois, il y a beaucoup de données sur nos cartes. C'est-à-dire qu'on a croisé. Ça aussi, c'était quelque chose auquel on tenait. On a systématiquement croisé les infos. De sorte que, justement, les cartes parlent beaucoup. Donc, par exemple, si on reprend la carte qui était indiquée tout à l'heure sur la maîtrise du territoire, on a représenté les cours d'eau, les voies navigables, les chemins de fer, les grandes villes, des ronds pour montrer à chaque fois la taille de la ville. Pour que, finalement, on ait beaucoup d'informations dans une seule carte et à chaque fois en privilégiant tout l'ensemble du territoire, pas seulement la partie occidentale comme c'est parfois un peu le cas. Ce qui permet, précisément, en un seul clin d'œil, si je puis dire, un seul regard, d'avoir beaucoup d'informations et de données qui se font écho. Donc, c'est ça qu'on a recherché. Plus que des cartes, finalement, statiques, je dirais, classiques. Alors, c'est peut-être aussi un manque. C'est vrai qu'elle manque, cette carte que tu mentionnes, Taline, mais bon, voilà, on s'est dit qu'elle était facilement accessible ailleurs et qu'elle était peut-être moins parlante que d'autres cartes. Mais ça, ça relève du choix. C'est vrai que ça relève du parti pris qui a été le nôtre. Oui, je comprends. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, il y a des chapitres... Alors, il y a bien sûr, dans la fameuse parenthèse entre guillemets soviétique, les grands moments tragiques, enfin, qui sont liégeants, d'ailleurs, parce qu'on a la guerre civile, ensuite l'industrialisation, je passe, mais les répressions staliniennes, les famines soviétiques. Bon, alors, tout ça, bien entendu, c'est l'objet d'une cartographie très fouillée et très intéressante, pour le coup. Et... Ah oui, voilà. Et la page 68, les confins occidentaux de l'USS de 1938 à 1948. Ces confins occidentaux, ce n'est pas un peu un euphémisme. Il y a une espèce d'euphémisation dans les titres, parce qu'en fait, les confins occidentaux de l'USS de 1938 à 1948, c'est en fait une carte de la Shoah, finalement, ou non ? Ou est-ce que c'est plus... Comment est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous avez... Comment expliquer ça ? Comment est-ce que vous avez réussi à manager, en quelque sorte, les différentes interfaces de cette Shoah entre l'histoire soviétique et dans cette zone intermédiaire ? Je ne sais pas comment m'exprimer mieux. Oui, on a essayé de... Je crois qu'il y a aussi un souci de prendre en compte l'historiographie la plus récente sur différentes questions. Je pense que j'ai décidément un problème de... Non, je ne l'ai pas. Et donc, cette idée qui est de plus en plus travaillée des frontières, notamment des frontières occidentales de l'URSS, nous semblait intéressante, parce qu'elle permet de traiter... Alors, ça va... Je ne sais pas... Notamment Timothy Snyder, mais pas que. Et c'est loin d'être ma tasse de thé, mais bon. Avec d'autres, il a amené l'intérêt pour cette région de l'Union soviétique qui correspond à la fois à l'endroit de la première conquête de l'URSS après le pacte germano-soviétique en 1939, à l'endroit où se passe l'extermination des Juifs d'Union soviétique et à l'endroit où se passe la... Comment dire ? L'explosion des nationalismes ukrainiens et baltes. Avant, pendant et après la guerre et la répression soviétique qui accompagne ça. Et donc, on a un endroit où on a un certain nombre de violences qui sont... Bon. On a fait une carte sur les déportations soviétiques entre 1940 et 1952 qui montre comment il y a ces déportations ciblées de groupes d'Ukraine au pays balte qui vont notamment après la guerre peupler d'une manière assez importante les camps du goulag. Mais également un graphique sur les violences nationalistes. Et on pense évidemment à ce que pratique l'armée insurrectionnelle ukrainienne. donc l'idée était vraiment de travailler cette région-là qui a une spécificité indéniable dans l'histoire soviétique et également un éco-politique tout aussi indéniable de nos jours. Je voudrais rajouter là-dessus que François-Xavier vient de mentionner le fait qu'on avait accordé pas mal d'importance voire beaucoup d'importance à l'historiographie récente. Ça c'est aussi l'autre caractéristique de ce travail qu'on retrouve dans la bibliographie qu'on a vraiment retravaillé qui n'est pas la bibliographie qu'on trouve partout qui est vraiment retravaillée. On a à la fois des ouvrages en langue française des ouvrages en anglais et on a vraiment tenu compte des acquis récents de l'historiographie ce qui fait que de ce point de vue-là aussi je pense que c'est un outil utile qui permet de montrer qu'on a pas à la fois on s'est inspiré de toute la tradition d'Atlas qu'Alglaï a mentionné mais on s'en est émancipé parce qu'il s'agissait pour nous d'intégrer dans l'Atlas d'intégrer en représentation l'historiographie renouvelée que ce soit sur l'empire tsariste et à fortiori sur des sujets très tabous très compliqués ou très sensibles de l'historiographie de la période soviétique. Donc ça faisait aussi partie des choses auxquelles on tenait et qu'on a finalement un peu imposé à l'éditeur ça c'était quelque chose sur lequel on a assisté très très vite en fait pour avoir aussi un espace de bibliographie suffisamment important Voilà pour que Oui oui sur les confins occidentaux de l'URSS oui je vois bien vous avez notamment utilisé les travaux de Vanessa Voisin et tout ça enfin moi on voit bien encore une fois c'est très intéressant cette manière que vous avez eue d'intégrer ces nouvelles avancées historiographiques d'essayer de les cartographier bien que bon enfin c'est une matière évidemment très complexe je comprends bien sûr cette euphémisation là les confins occidentaux plutôt que plutôt que de rentrer dans toutes sortes de débats et alors justement concernant les famines soviétiques même question comment est-ce qu'on fait pour cartographier précisément la famine enfin là aussi vous êtes enfin vous êtes là il y a des sources oui vous êtes servi de quelque chose je ne sais pas il y a un gros pardon je ne pose pas d'école non non il y a un gros projet à Harvard actuellement qui donne des statistiques par district et même inférieure au district sur les morts de la grande famine de 32-33 partout ou seulement en Ukraine en Ukraine et qui permet de faire la carte enfin la carte est une mise en carte de ces statistiques publiées par les collègues de l'université de Harvard et qui est extrêmement intéressante parce qu'elle montre la diversité des taux de mortalité c'est à dire que vous n'avez pas des zones homogènes de mortalité qu'on pourrait repérer en fait vous avez des il faut descendre au niveau du district et d'un district à l'autre je pense que même à l'intérieur de chaque district il y a des taux de mortalité extrêmement différents et la responsabilité politique de chacune des directions de chacun des districts est évidemment majeure parce qu'on s'aperçoit que les gens qui n'ont pas joué le jeu du pouvoir soviétique c'est à dire ont triché avec les informations qu'ils ont fait remonter ont réussi à sauver des vies après on peut aller même plus loin sur l'interprétation de cette carte mais c'est quand même très intéressant de voir que c'est pas l'Ukraine de manière globale qui a été touchée c'est à l'intérieur enfin c'est l'Ukraine évidemment de manière globale qui a été touchée mais à l'intérieur de l'Ukraine il y a des zones extrêmement différentes et ça c'est un ça me semble passionnant par ailleurs évidemment faire l'autre carte qui est sur les zones de famine très précisément c'est très complexe c'est d'ailleurs pour ça qu'il a choisi des hachures qui permettent de garder des bords un peu flous parce que c'est évidemment très difficile à situer géographiquement et sur une carte comme ça par exemple autant on a des travaux de plus en plus précis sur la famine de 21 sur la famine de 21-22 sur la famine de 32-33 autant la famine de 46-47 donc la troisième grande famine soviétique est absolument inconnue on ne sait quasiment rien dessus on sait qu'elle existe par contre maintenant oui on sait qu'elle existe on a un collègue dont j'ai oublié le nom mais qui doit être là bref ça va me revenir qui a fait une étude là-dessus mais par exemple ce qu'il y a dedans ne permet pas de construire une carte spécifique sur la famine de 46 et c'est très très peu étudié mais pour revenir là-dessus ce qui est intéressant c'est que précisément cette carte elle est intéressante même s'il y a des hachures globales c'est-à-dire qu'on n'a pas affiné mais elle est très parlante parce qu'on voit que certaines zones sont systématiquement touchées donc ça permet aussi toujours dans notre idée d'une histoire de la longue durée ou des résonances des périodes qui sont échos de voir que certaines zones sont martyrs puisqu'on les retrouve finalement dans les trois zones de famine alors que d'autres non donc ça c'est un exemple typique aussi de ce qui nous a motivés c'était cette idée que voilà il fallait que les différents thèmes abordés les différentes périodes se fassent écho pour finalement aboutir à une histoire de la Russie de longue durée plus subtile plus fine plus modeste aussi parce que bon quand on n'a pas suffisamment de sources on n'en a pas mais finalement plus profonde aussi grâce à ces matériaux cartographiques et oui et pour les répressions stalinais bon là c'était peut-être plus simple dans la mesure où là la cartographie de l'archipel du Goulang est quand même très abondante j'imagine ça posait des problèmes particuliers ça aussi moins parce qu'il y a un gros effort de repérage notamment d'associations comme Mémorial ou le fonds Sakharov qui ont enfin c'est pas forcément cartographié mais en tout cas il y a des stats il y a des listes et à partir des listes sur leur site internet notamment et à partir de ces listes-là on peut faire la carte et puis la question des camps du Goulag voilà c'est à la fois récent mais ça commence à être bien installé comme étude donc là on a des sources qui étaient facilement qui étaient déjà facilement exploitables donc ça n'a pas trop posé de problème contrairement à la famine qui était plus compliquée à analyser Agla est-ce que j'ai encore une question est-ce que le travail sur cet atlas vous a donné les idées sur quel thème il faut lâcher les étudiants dorénavant alors est-ce oui tu veux dire quelque chose avant après alors faire travailler les étudiants bah oui puisqu'en fait tous les bon là évidemment François-Xavier le dira mieux que moi pour la période soviétique mais en fait le fait qu'on ait intégré dans l'historiographie récente permet de montrer justement les pistes de recherche en train de se faire donc ça permet en fait à tout étudiant découvrant la Russie ou déjà très intéressée par le sujet de voir ce qui se fait et comment on peut intégrer soi-même son travail à l'intérieur de ces nouveaux champs mais bon moi je prêche évidemment pour ma paroisse qui n'est pas soviétique qu'il a été dans une vie antérieure mais qu'il est de moins en moins mais précisément bon dans la période tsariste on s'aperçoit quand même qu'il y a des domaines qu'on a cartégraphiés qu'on a étudiés qui méritent de nouveau d'être encore étudiés avec beaucoup plus de profondeur bon et les cartes sont un bon instrument le servage au coeur du monde rural cette carte c'est une merveille qui permettra justement de retravailler cette question du servage d'insister aussi sur sur cette culture finalement qu'on oublie enfin on le sait mais que la Russie tsariste c'est un un pays de petits bourgs ruraux de petits villages bon qui est intéressante à repérer hein et et à travailler bon sur sur Saint-Pétersbourg aussi on a on a trouvé des choses intéressantes et puis tout l'apport sur l'industrialisation les routes de commerce voilà tout ce qui est le plan de Nijni est intéressant la notion bon comment se construit cette culture de la foire en Russie qui est si importante comment se fait aussi la question des transports en Russie voie fluviale pas voie fluviale voilà toutes ces questions qu'on croit connaître mais finalement sur lesquelles on a souvent eu bon je dirais des affirmations un peu superficielles sans finalement vraiment se confronter à l'espace et ça je pense que ce sont des des voies qu'il faut davantage explorer de même les monographies urbaines les monographies régionales sont délaissées alors que alors bon certains de vos camarades ici présents se lancent dans ces travaux donc c'est très bien que ce soit pour la période tsariste ou soviétique et je pense que les monographies urbaines font partie de ces nouvelles études qu'il faut reprendre sur le 19ème siècle voilà une ville comme Odessa qui sont des villes avec autant de croisements de populations de peuplement d'habitats très variés etc. méritent de toute évidence qu'on les retravaille et on a des sources bon voilà mais il faut les les travailler avec cette idée peut-être d'une histoire de longue durée qui apporte beaucoup je pense après bon voilà tout ce qui est aussi des sujets on a aussi on n'a pas on n'a pas non plus évacué les sujets compliqués sur les Cossacks l'Ukraine qui nous ont posé des problèmes aussi d'écriture parce que ce sont des thématiques qui ne vont pas de soi voilà je ne sais pas un scoop de le dire mais qui voilà ont été la question des frontières les frontières du 18ème siècle à 1914 comment on situe les frontières ça ne va pas non plus de soi tant le regard aujourd'hui ça revient à ce que tu disais tout à l'heure tant le regard aujourd'hui est politique donc ça ça a été un des écueils pour la partie pré-soviétique y compris alors le dernier aspect puis ensuite on va peut-être passer quand même la parole à la salle peut-être qu'ils ont des questions à vous poser sur votre très bel atlas d'abord je dois corriger une erreur que j'ai faite tout à l'heure il faut dire que j'étais induite en erreur par une erreur de la carte la cartographie ne concernait pas la mémoire de la grande guerre patriotique mais en fait des monuments à la mémoire des victimes des répressions staliniennes donc en fait c'est quand même très différent parce que des monuments à la grande guerre patriotique il y en a absolument partout sur le territoire de l'URSS bon des monuments aux victimes des répressions staliniennes certainement moins enfin en tout cas réparties différemment d'où l'intérêt de la carte alors ça m'amène évidemment à deux questions qui intéressent au moins une personne dans ce public c'est la question des traces du passé soviétique donc du patrimoine soviétique mais aussi des questions qui intéressent François-Xavier plus précisément parce qu'il a quand même beaucoup travaillé là-dessus sur la question des arrestations enfin des dénonciations puis des arrestations etc. et donc là dans cette même double page consacrée aux traces du passé soviétique il y a un plan ou une carte je ne sais pas comment il faut l'appeler mais qui va vous commenter tout de suite c'est cette c'est cette carte au titre un peu énigmatique dernière adresse Saint-Pétersbourg alors qu'est-ce que c'est que ça François-Xavier dernière adresse certains doivent connaître c'est une comment dire une initiative de la société civile on va dire ça comme ça qui reprend un petit peu une initiative qui au départ est allemande qui visait à insérer devant les maisons des déportés juifs en Allemagne des sortes de je ne sais pas comment appeler ça des les sortes de galets qui affleurent à la surface des pierres de trébuchement des pierres de trébuchement c'est à dire quand vous marchez vous vous en rendez compte pour que à chaque fois que vous passez devant une maison d'où a été déporté un juif vous ayez cette sensation physique il y a eu un certain nombre de militants politiques en Russie qui ont voulu développer une initiative du même type alors qu'il se développe essentiellement pour l'instant à Moscou et à Saint-Pétersbourg qui s'appelle dernière adresse et donc sur les bâtiments d'où ont été arrêtés des individus qui ont été réprimés en 1937-1938 mais même plus largement par le pouvoir soviétique on va fixer sur la façade de la maison une plaque indiquant la dernière adresse connue de la personne déportée donc c'est une initiative qui se passe plutôt bien à Moscou et Saint-Pétersbourg et qui a connu des difficultés dans certaines petites villes de province notamment à Khangelsk où un des collègues qui était un historien d'ailleurs qui avait fait ça a été poursuivi pour avoir fait fixer cette plaque sur un monument une maison qui était censée être trop ancienne pour être abîmée mais bon on voit bien l'enjeu politique mais il nous a semblé aussi intéressant nous de montrer non seulement sur la double page vous avez des cartes sur la mémoire d'en haut c'est à dire celle qui est construite par l'état qui construit des monuments à la mémoire de la guerre et voire aux victimes des déportations enfin des déportations et des répression politiques parce qu'il y a des administrations qui le font et des initiatives d'en bas et cette dernière adresse nous a semblé intéressante pour ça donc on a pris un tout petit quartier de Saint-Pétersbourg pour ne pas reprendre Moscou et en regardant un peu ce que ça a donné c'est plus symbolique qu'autre chose Puis-je utiliser et rebondir parce que je cherche des comment dirais-je les gens qui désiraient collaborer parce qu'à Paris il y a deux adresses on peut aussi fixer cette plaque de dernière adresse qui ont été rapetés de généraux blancs et qui rentrent parfaitement dans cette démarche de plaque donc si quelqu'un aurait voulu collaborer je cherche des collaborateurs pour organiser ça Je crois qu'il faut que la famille soit vous oui c'est assez compliqué ils ont très bordé la chose politiquement et administrativement C'est juste pour vous s'y aller qu'il y a les initiatives aussi à Paris pour la dernière adresse peut-être que vous avez des questions des questions dans la salle on n'a pas de micro ah si on en a je vois que vous avez eu des contraintes plutôt journalistiques que d'historiens j'aurais 2-3 questions vite fait je voulais savoir si vous avez traité le cas de Kaliningrad je voulais savoir comment dans la Russie tsariste ils appelaient la Pologne la Pologne qui était intégrée comment ils l'appelaient et puis je voulais savoir pour les goulags vous avez travaillé sur des sources sur des témoignages mais j'ai une question un peu bébête il devait bien y avoir des cartes secrètes avec des emplacements avec l'emplacement des camps et si vous avez fait une superposition entre les camps tsaristes et puis les camps soviétiques en quelque sorte si c'était les mêmes emplacements ou si c'était des emplacements différents alors pour ce qui est en fait des appellations on a repris les appellations de l'époque donc et on a on a intégré la Pologne à partir du moment où elle fait partie de l'empire russe donc voilà on a des cartes qui sont évolutives pour la période tsariste donc et on a juste justement toute une partie sur l'expansion et on évoque donc la question de la Pologne du congrès de Vienne voilà donc ça c'est évidemment inclus avec voilà la Pologne étant définie après le congrès de Vienne comme selon l'expression une partie une partie indéfectible de de l'empire de l'empire de Russie et voilà elle garde avec son statut au départ d'autonomie progressivement remise en cause donc on a on a intégré ces données alors sachant que voilà encore une fois la question de l'expansion on la traite mais si vous voulez c'est en termes de nombre de signes c'est ça le côté difficile et le challenge parce que on intègre d'abord on évoque l'Ukraine la Pologne ensuite l'avancée vers le Caucase les guerres du Caucase l'Asie centrale tout ça si vous voulez dans un nombre de signes imposés alors on s'en est sorti un petit peu je dirais parce que certaines zones géographiques considérant précisément qu'elles avaient finalement été compliquées et complexes pendant toute la période russo enfin tsariste soviétique et post-soviétique on les a mises dans notre première partie par exemple la conquête du Caucase le Caucase c'est un des un des temps forts de notre atlas parce que c'est une zone qui a toujours entre guillemets été agitée qui a posé problème donc on a voulu mettre un focus sur le Caucase on ne l'a pas fait pour la Pologne parce que la Pologne c'est un moment plus circo on aurait pu mais voilà en même temps le statut de la Pologne est différent donc voilà c'est un parti pris là encore mais pour ce qui est du Caucase ou de l'expansion vers le Pacifique tout ça ce sont des zones géographiques qu'on a voulu précisément traiter sur une longue durée et du coup développer davantage que d'autres zones mais bon ce sont des choix parce que le Caucase voilà jusqu'à aujourd'hui avec la Tchétchénie les guerres du Caucase ce sont exactement les mêmes zones qui bougent et c'est assez fascinant pour un historien précisément de traiter de ces continuités voilà et donc non Kaliningrad n'en a pas et non on n'est pas allé chercher de cartes secrètes dans les archives je n'en connais pas ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas dans tout ce qui a été il y a beaucoup beaucoup de sources qui ont été publiées sur le goulag en russe il y a eu plusieurs publications de sources ça a été assez à la mode à un moment de publier des sources brutes je n'ai jamais vu passer de cartes à proprement parler je ne suis pas sûr à vrai dire que ça existe mais en tout cas on n'en est pas vu et on n'en a pas utilisé là ce qu'on a utilisé pour le coup c'était des travaux qui ont été faits par les associations mémoriales ou le centre Sakharov qu'on a repris on ne voit pas tout je pense que l'imagination soviétique n'a pas connu des limites à ce moment là et puis surtout la mise en valeur des territoires arctiques tout ce qui est au nord de la Russie ce ne sont pas les mêmes dans la mesure où d'abord la notion de kantzariste la notion de camp ne va pas parce que justement parce qu'on a là un regard qui est rétrospectif et ça c'est l'autre risque de l'Atlas et c'est bien que vous mentionnez ce point parce qu'il ne faut pas non plus faire de la téléologie dans l'autre sens c'est à dire de partir de l'image du camp et de se dire il y a toujours eu des camps en Russie et on évoque de Stoyevski mais non en réalité il y a ce qu'on appelle la rélégation il y a l'exil il y a des formes d'emprisonnement mais par exemple dans les camps dans les camps valeurs du territoire comme on l'aura dans la période soviétique donc cette idée que dans la période de Harris l'idée du camp c'est plutôt la punition ou la mise à l'écart de quelqu'un qui est potentiellement dangereux pour le corps social ça n'est pas l'idée qu'on va le régénérer par le travail et qu'en même temps il travaillera par moins 40 à l'extraction de tels minerais dont on a besoin donc c'est la raison pour laquelle les zones ne sont pas les mêmes dans la période décembrise par exemple ils sont tout près d'Irkutsk enfin ils sont voilà et ils sont dans les premières années ils travaillent c'est du travail bon difficile mais progressivement après les conditions sont allégées et finalement ils ne sont pas autorisés à rentrer mais les conditions n'ont rien à voir avec les colonies de peuplement ou le goulag soviétique ce sont voilà c'est plutôt une mise à l'écart que vraiment une volonté de les utiliser comme main d'oeuvre forcée pour développer le territoire et le mettre en valeur par ailleurs même les camps soviétiques sont assez compliqués il y a un flou autour du camp on en sort on est assigné à résidence à côté on y rentre enfin tout ça vous n'avez pas fait de double page consacrée à un camp vous n'avez pas tenté la cartographie des barraquements enfin bon ça ce sera pour un autre opus une autre question et puis si on peut oui bien sûr oui moi j'utilise déjà votre atlas à Nancy donc je teste sur l'étudiant et je vois que ça marche très très bien donc c'est c'est un vrai plaisir et il réussit à représenter la logique spatiale interne et pas seulement ce qu'on considère toujours d'abord à savoir les frontières ce phénomène d'extension et de rétractation et de restriction territoriale mais j'ai deux questions pour vous la première c'est visiblement le fait de faire ce travail vous a semble-t-il fait changer un peu les perceptions que vous aviez du rapport entre l'histoire et l'espace et j'étais curieux de savoir ce que ça vous avait apporté précisément à travers deux exemples éventuellement et puis ma deuxième question c'est j'ai eu l'impression en consultant votre atlas qu'il y avait une forme d'appréhension de cet espace que vous avez traité qui pouvait être un peu différent des espaces alentours c'est-à-dire que vous avez développé une technique sous-hygénéris c'est un atlas assez original du point de vue des méthodes de présentation ne serait-ce que ce plan c'est très très rare de voir un atlas qui commence par une partie générale cet espace en lui-même avec ses logiques et ensuite reprendre un autre fil et comment est-ce que vous définiriez parce que moi je me suis dit en voyant votre atlas mais ce serait vraiment très intéressant je travaille plus sur l'Europe médiane de faire un atlas sans regard de ce côté-là mais ça serait la même chose pour l'Asie centrale ou en continuant les frontières de l'URSS et de la Russie donc ma question c'est comment est-ce que vous percevez finalement les différences structurelles dans l'espace qui font qu'on quitte ce que vous traitez je commence et après c'est dur bon ce sont des questions compliquées mais en même temps le compliment est très gentil merci on est très content de voir que l'atlas vous intéresse bon voilà on est récompensé de nos efforts quand même alors perception entre histoire et espace oui c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup ça c'est vraiment c'est de ça dont on est parti la question parce que la Russie si vous voulez là je m'anime ça y est la passion vient assez vite quand même j'ai toujours considéré qu'il ne faut pas la penser comme quelque chose de trop abstrait et l'atlas c'est difficile parce que c'est un objet très abstrait mais en même temps on a absolument voulu qu'il soit concret et c'est la raison pour laquelle on est parti de cette géographie qui est inhumaine c'est pour ça que la moitié de l'espace est inutilisable toutes les contraintes à la fois vers l'est de climat etc donc toutes ces données qu'on connait mais finalement qu'on a tendance dans certains atlas à présenter en début de volume et puis finalement on n'en fait rien c'est à dire qu'elles sont comme déconnectées de tout le reste or ce qu'on a voulu faire c'est précisément à chaque fois reprendre ces notions la question des voies fluviales la question de la mise en valeur même comment on construit des routes dans un univers aussi dur tout ça ce sont des choses que l'Atlas a essayé de mettre en valeur alors évidemment par des allusions parce qu'on avait un espace pour le coup de signes limités mais c'était ça notre idée c'était aussi de voir comment les russes comment ce pays s'est débattu s'est développé dans un espace aussi hostile et comment cet espace a aussi eu un impact sur les difficultés de mise en valeur sur la psychologie on n'a pas assez parlé dans notre discussion mais c'est un point sur lequel on revient sur la façon dont les russes pensent la vulnérabilité de leur espace et ça c'est très important parce que jusqu'à aujourd'hui ça laisse des traces dans la géopolitique actuelle dans le rapport que les russes entretiennent au monde extérieur se lie aussi à travers ce sentiment d'un espace qui finalement est très facilement franchissable c'est la mémoire des invasions venues de l'Est venues de l'Ouest etc. qui encore aujourd'hui finalement pèse sur la mentalité ou les mentalités russes et qui est instrumentalisée aussi par le pouvoir quand il en a besoin c'est pas simplement alors tout ça nous a paru intéressant à développer et c'est ça cette perception entre histoire et espace que vous mentionnez dont on avait finalement conscience mais qu'on a retravaillé en insistant parce que c'est une des clés de compréhension de la Russie actuelle donc ça aussi en filigrane on avait ça dans la thèse c'est à dire oui c'est un atlas historique mais c'est aussi un atlas qui donne des clés de compréhension pour essayer de mieux lire la Russie actuelle dans toute sa complexité ses ambiguïtés voilà et ça bon j'espère qu'on s'en est approché je ne sais pas si on y a complètement réussi mais cette idée voilà nous semblait intéressante finalement on a essayé de mettre aussi les Russes et les différentes nationalités au centre au coeur de cet espace il y a beaucoup d'humanité dans cette alors cette humanité elle est tragique surtout quand on égrène toute l'horreur des Thaline a mentionné les répressions les famines mais voilà c'est aussi un atlas qui met l'homme les individus ces minorités nationales et ce peuple russe dans cet espace hostile mais qui est intrinsèquement lié à son histoire et voilà alors après vous me font ça non mais oui tu me portes un mot de conclusion je crois la réponse à votre deuxième question c'est je crois quelque part c'est notre première partie notre première partie elle est là pour montrer à mon avis ce qui en quoi cet espace là va se distinguer de ce qu'il y a autour et en quoi enfin il y a une spécificité russe peut-être dans 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 ces quelques ces quelques questions qu'on essaye de poser sur la la première question sur l'histoire et l'espace enfin ça a été un peut-être pour moi en tout cas c'était pas une évidence au départ je sais pas si ça m'a amené à changer quelque chose mais en tout cas ça m'a amené à penser quelque chose c'est l'intérêt de l'exercice c'est à dire que ça fait partie de ces choses qu'on a comme le disait madame c'est des choses qui peuvent sembler un peu évidentes qu'on a tous en tête et puis qu'en fait on évacue assez rapidement parce que peut-être dans nos travaux on n'y fait pas assez attention au enfin très concrètement et là de travailler là-dessus et d'avoir ces questions qu'on n'a pas cessé de se poser moi ça m'a amené à y réfléchir et pour le coup j'espère que ça va continuer à travailler au moins en fond de tâche bon en tout cas vous vous êtes soumis donc avec quand même beaucoup de succès enfin je veux dire vraiment moi je trouve quand même que c'est un un très bel ouvrage et je lui souhaite longue vie et bonne bonne réussite enfin je veux dire pour le grand public pour les pour nos étudiants pour les enseignants au premier chef bon et puis voilà donc j'espère qu'il aura la plus large diffusion possible et puis ben non mais je retiens en effet cette idée de la contrainte comme de la contrainte parce qu'en effet fabriquer un atlas je sais pas c'est un peu comme se soumettre à des leçons de solfège enfin c'est un peu ce comment dire oui se soumettre à des contraintes vraiment incontournables et donc permettre de penser autrement tiens justement c'est le nom de l'éditeur penser autrement cette histoire russe qu'on essaye d'écrire chacun à notre manière dans notre coin à travers nos nos petits terrains expérimentaux et là c'est une tentative de synthèse véritablement très intéressante donc s'il n'y a pas d'autres questions je propose qu'on qu'on se qu'on se quitte là dessus en vous félicitant à nouveau tous les deux pour ce travail considérable et Aglaé voudrait apporter probablement le mot de la fin oui et je voulais tout simplement aussi remercier tous les services de la BILA qui ont permis organiser cette rencontre et assurer son déroulement merci et merci à vous et merci de votre invitation et merci Thaline d'avoir joué avec autant de conviction et de talent le rôle de maître de cérémonie c'est gentil merci beaucoup c'était un vrai plaisir merci encore merci 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 Sous-titrage ST' 501